Je souhaite la bienvenue à tout un chacun au nom de Jésus. Je prie que toutes les choses que nous voulons d'entendre feront partie de nos vies. Le 1er juin, est-ce que tu seras là? Est-ce que vous avez reçu vos manteaux? Est-ce que vous l'avez reçu? Notre modérateur a dit qu'il a reçu sa portion. Est-ce que vous savez que je l'ai eue? Gloire à Dieu. Très rapidement, si vous n'avez pas encore reçu votre manteau, est-ce que si vous êtes un ami de la vie profonde, achetez un pour votre ami le 1er juin. Beaucoup de choses. Ça va barder dans les villes, partout, dans les coins. Vous allez vous vêtir de cette veste spéciale de la vie profonde. Et vous allez ouvrir votre bouche pour que tout le monde sache qui vous êtes. Je suis un chrétien. Je suis un pêleré marchant vers le ciel. Après tout cela, je suis aussi membre de la vie profonde. Et vous savez, je suis le numéro 1. Le pasteur dit que c'est le numéro 1. Vous prenez votre numéro à partir de mon numéro. Vous y serez au nom de Jésus. Notre pasteur vous a parlé du 7 juin. Il y a des choses qui vont se passer. Parce que nous avons plusieurs districts ici, Adjimoulé, qui viennent adorer dans les nouveaux locaux. Est-ce qu'ils sont là, Adjigoulé? Adjigoulé, où êtes-vous? Tout le monde est Adjigoulé. Glorie à Dieu. Je sais que les bons pasteurs vous auraient dit que nous sommes un peu relâts maintenant parce que ce du mois prochain, il doit être avec vous. Est-ce qu'ils ne nous ont pas dit que je serai avec vous? Mais nous allons bien nous préparer. Si vous allez partir à Adjigoulé, vous n'allez pas traîner les pas en vous rendant Adjigoulé. Je vous dis, lorsque le temps viendra, tout le monde, partout, vous serez que tout le monde, que vous soyez Adjigoulé ou non, que tout le monde crie Adjigoulé. Et par la grâce du Seigneur, de Dieu, cela va se produire. En votre temps, cela va arriver. Vous serez bénis. Votre famille sera bénie. Les enfants seront bénis. Et bien sûr, comme vous viendrez en tant que le numéro un, Adjigoulé, après cela, le spectacle va commencer. Aurélien va venir. Quelque chose va se passer dans cet état, pas seulement dans la ville, dans l'état de Lagos. Et à partir de Lagos, pour traverser tous les pays, de là, pour atteindre toute l'Afrique, au nom de Jésus. préparez-vous. Je suis en train de me préparer. Quelqu'un, je me prépare. Quelqu'un là-bas. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ton peuple. Je te remercie, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont présents ici, nos mères, nos pères, les pasteurs, les leaders. Seigneur, je te remercie pour tout l'état de Lagos et tout le Nigeria. Et partout, ce programme se tient. Que cette vie parvienne à tout le monde au nom de Jésus. Enlève le découragement. Donc, enlève tout ce qui nous décourage au nom puissant de Jésus. Impose ta main sur chacun. Utilise ton peuple puissamment. Je prie que l'éclairage viendra de ta parole pour tout un chacun au nom de Jésus. Suscite une armée puissante des saints, des soldats, de gaillots d'âmes, une armée de gens remplis du Saint-Esprit. Enceigne-nous ce soir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous devez me donner un bon amène avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous pourrons nous asseoir. Nous venons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 8. Matthieu chapitre 5. Le verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Issaïla des paroles véritables du Saint-Jésus-Christ et Issaïla de ses prescriptions de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Il est venu ouvrir la porte pour les bénitions du royaume à tout le monde. nous devons comprendre qu'il y a des gens qui peuvent répéter cette phrase. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils peuvent le dire dans un temps, dans un temps comme s'ils ne sont pas sains, comme s'ils ne sont pas justes. Et ainsi, ils peuvent indiquer pour dire, vous savez, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, et si vous n'êtes pas pur, c'est malheureux pour toi. » C'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui peuvent voir Dieu. Mais vous savez, Jésus n'a pas un tel ton. Jésus n'a pas le désir de ce que toi tu vois. Mais Dieu, merci de toi voir Dieu. Mais il veut que nous voyons Dieu. Tu dois voir Dieu. C'est pourquoi Jésus est descendu du ciel à la terre pour te préparer pour que tu vois Dieu à la fin de ta vie. Alors, il dit, « Je veux t'amener à cette félicité du royaume. » il n'est plus dans le royaume. Si tu n'es plus dans le cœur, tu pourras voir Dieu. Jésus ne veut que personne soit exclu de ce royaume de félicité. C'est pour que tout le monde soit inclus. Il veut que tous sortent, que tout le monde sorte du monde, que tout le monde sorte de toutes les directions pour entrer dans le royaume, afin de posséder les bénitions du royaume. C'est pourquoi il dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pu car ils verront Dieu. » Lorsqu'il dit, « Car ils verront Dieu. » Ou, au temps de la prière, si vous n'êtes plus dans le cœur, vous pouvez voir Dieu. En n'importe quel carrefour de confusion, vous êtes confus, vous ne savez quelle direction prendre. Si vous n'êtes plus dans le cœur, Dieu vous montera la direction. Vous allez voir Dieu. Ce n'est pas seulement cela. Lorsque vous êtes tenté et éprouvé, lorsqu'il y a les tentations, lorsqu'il y a les difficultés, les défis, et il semble que les défis et les tentations, vos épreuves, veulent vous surmerger. Et ce temps-là, heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Sur le champ de bataille, vous regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Si vous n'êtes pas pu dans le cœur et qu'il y a la bataille, vous ne pouvez pas voir Dieu. Il dit alors, heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Parce que lorsque vous serez sur le champ de bataille pour voir Dieu, dans le ministère, lorsque vous êtes tenté de servir le Seigneur, sans le cœur pu, vous savez, Dieu est comme un aveugle. Vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas voir ça puissant. C'est une perte de temps. Mais il dit, heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. En réalité, à la fin de la vie, s'il n'y a rien, s'il y a quelque chose que nous recherchons, c'est comme si nous pouvons traverser de ce point à une autre réalité. En deux temps pareils, nous devons voir Dieu dans son amour, dans sa majesté, dans sa gloire. Comme Étienne, comme il était sur le point de rendre l'âme et comme on le lapidait, il le voit les yeux vers les cieux pour dire, je vois le Fils de l'homme, Jésus, debout, à la droite de Dieu. Quelle merveilleuse voie et glorieuse de retour vers le Seigneur. Heureux, ceux qui ont le cœur pu, car à ce point de la mort, ils verront Dieu. Et lorsqu'il va parvenir à l'autre côté de la vie, après que le corps serait enterré sur la terre, dans le tombé, l'esprit se répartit dans l'au-delà. Qu'est-ce qui se serait passé ? Est-ce qu'il sera enterré par-ci, par-là ? Et cet esprit sera dans les ténèbres. Et peut-être cet esprit ne sera rencontré par Satan ou le dragon et tous les autres esprits. Vous savez, qui vont peut-être le dire, viens, viens avec nous. Ce serait terrible. Mais dans l'au-delà, au-delà du béni Jourdain, heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu dans l'éternité. Lorsque vous allez, le temps passera et que vous comprenez que l'éternité s'étend devant vous à perte de vue et que vous comprenez que vous pouvez maintenant voir Dieu heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu à travers toute l'éternité. Quand vous marchez sur le chantier doré et que vous voyez Dieu dans la présence de Dieu, que vous vous souvenez heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Nous pouvons voir ici cette phrase, c'est un précepte. Cette phrase est accompagnée d'une prophétie, d'une promesse. Cette phrase est accompagnée de la proclamation du Seigneur lui-même pour dire heureux, ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Numéro 1, c'est la demande de Dieu ou l'exigence de Dieu. Lorsque vous considérez cela et que vous dites je veux voir Dieu, je veux que Dieu me voie aussi. si vous vous dites et dire si tu veux me voir, voici mon exigence. Si tu veux me voir, tu dois être pur, heureux, ceux qui ont le cœur pu. Deuxièmement, cela exige le désir, implique le désir de Christ. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour verser son sang. Et la raison pour laquelle il a fait cela, c'est à cause de son désir. Il ne veut que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il veut que toi, Dieu merci, tu l'auras. Dieu merci, tu verras Dieu. Et parce que c'est son désir, le désir de Christ, numéro 3, c'est le plaisir du Saint-Esprit. C'est le plaisir du Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit sur nous, en nous, pour nous gagner, pour nous attirer à Dieu, pour amener Dieu au centre du royaume. Alors, il est venu pour être notre consolateur, pour nous conduire dans toute la vérité, pour que nous soyons un saint pur, pour voir Dieu. Quatrièmement, c'est le décret du ciel. C'est le décret du ciel. Si quelqu'un doit parvenir au ciel, si quelqu'un doit voir le Dieu Tout-Puissant, il doit être pur dans le cœur. Numéro 5, c'est la doctrine de toute la Bible. Il s'agit de la doctrine de toute la Bible. Les gens au temps, pourquoi les gens au temps de Christ, pourquoi étaient-ils si impus? Parce qu'ils n'avaient pas interpassés, ils n'avaient pas de capu, ils ne pouvaient pas voir la bonté, la miséricorde de Dieu. Pourquoi ces hommes, Assez d'homme et Gomorre, ont été-ils décimés et brûlés au feu? Parce qu'ils n'avaient pas cette qualité, la pureté du cœur. Lorsque vous considérez les enfants d'Israël dans le désert, ces hommes qui sont péris dans le désert, pourquoi avaient-ils péri? Parce qu'ils n'avaient pas cette félicité, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque vous parvenez dans le Nouveau Testament, ce que Jésus-Christ recherche, il veut nous rendre pur dans le cœur. Il va le faire dans ta vie, il va le faire dans notre vie au nom de Jésus. C'est la doctrine de toute la Bible. Sixièmement, c'est la déclaration d'un ministère chrétien véritable. Si tu es un ministère chrétien, il s'agit là de la déclaration. C'est pourquoi nous prêchons, c'est pourquoi nous avons le ministère et c'est ce que nous déclarons aux hommes heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Numéro 7, c'est la dévotion de tous les saints. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si vous êtes une âme sauvée, si vous appartenez vraiment au Seigneur, il s'agit là de ta dévotion, il s'agit là de ta dédicace. Il s'agit là de ce à quoi tu as consacré ta vie pour dire je veux voir Dieu. Vous voyez que c'est la nécessité d'être pur. Numéro 8, c'est le renoncement du monde. Le monde a renoncé à cela. Le monde conteste, le monde dit non, nous ne pouvons pas être sains, nous ne pouvons pas être pur, nous ne pouvons pas être juste. Et parce que Satan leur donne cette idée sur prétexte et leur dit ce n'est pas possible pour que l'homme soit pur, l'homme soit sain. C'est le renoncement, l'abandon du monde. Mais lorsque le monde dénie, le monde refuse. Numéro 9, c'est le déterminant, le déterminant de la destinée de l'homme. Voici la phrase, voici ce mot, voici ce message, un message qui détermine la destinée de l'homme. considérons Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Le message de ce jour, notre privilège béni sur la terre et dans l'éternité. Notre privilège béni sur la terre et dans l'éternité. Nous allons considérer trois choses dans ce message. le péril des cœurs pollués et corrompus. Le péril des cœurs pollués et corrompus. Deuxièmement, la purification des cœurs convertis et rendue prête. La purification des cœurs convertis et rendue prête. Numéro 3, la promesse pour les cœurs consacrés, les cœurs purs et consacrés. Point numéro 1, le péril des cœurs corrompus et pollués. L'horizon Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Déjà, comme nous considérons ce verset, il a parlé de certaines personnes. Il a dit que cette catégorie de personnes ne sont plus dans le cœur. Elles sont bénies, elles sont heureuses, elles sont dans la joie et le privilège, elles sont éternellement favorisées parce qu'elles verront le Seigneur. Mais de l'autre côté de la pièce, regardez ici s'il vous plaît, lorsque vous avez des gens dans une chambre et nous disons ces personnes-là sont bénies, l'implication c'est quoi? C'est que ces gens dans la maison-là sont bénis et les hommes en dehors de la maison malheureusement, il y a plus de personnes, je ne parle pas en dehors de notre bâtiment ici, mais je parle de tous ceux qui sont en dehors et qui sont enfants de Dieu, vous êtes bénis au nom de Jésus. Je parle de ceux qui sont en dehors du royaume, de ceux qui sont en dehors du confinement, du cercle des enfants de Dieu qui sont lavés et purs et qui ont été sanctifiés, ceux qui sont en dehors, ceux-là qui ne sont pas aussi bénis comme ceux-là qui sont au sein du royaume. Je vais vous donner l'opposé de cela. un mot, ça le dit ceux qui sont liés, qui sont aveugles et qui sont impus dans le cœur, alors ils ne pourront pas voir Dieu. Ceux qui ne sont pas purs dans le cœur, le mot barade, ceux qui ne sont pas purs dans le cœur ne verront pas Dieu. S'ils sont dans la prière, ils ne peuvent pas voir Dieu. si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'éternel ne mourrait pas exaucé. Dans le chemin, le voie de la vie, ils vont marcher comme des aveugles. Le Seigneur ne se révélera pas à eux parce que Jésus-Christ a dit « Si vous obéissez à ma parole, moi et mon Père, nous allons nous manifester en toi, nous allons nous révéler à toi. » Et Philippe outre-de-moi a dit « Pourquoi vas-tu te révéler à nous et non au monde ? » Il dit « Parce que c'est seulement ceux qui m'aiment qui m'obéissent, qui verront ma manifestation. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ne sont pas purs dans le cœur, ceux qui demain impuls dans le cœur, alors dans le voyage de la vie, ils ne verront pas Dieu. Dans la perplexité, vous savez, il y a des moments dans notre vie des choses nous arrivent, nous sommes vraiment perplexes comme Job et je tourne de ce côté, il n'y a rien, je tourne d'ici, de là, il n'y a aucun consolateur et il n'y a aucun sympathisant et vous, tous ces consolateurs, vous êtes des hommes vins et vous ne m'aidez même pas. Alors, je ne peux pas voir Dieu mais il voulait voir Dieu. Dieu merci, il a vu Dieu mais Dieu a vu sa situation. Dieu verra ta situation. Vous voyez, ceux qui sont liés, ceux qui sont mauvais, des gens qui sont aveugles, ils sont impuls dans le cœur et il ne peut pas voir Dieu au temps de leur perplexité. Il ne peut pas voir Dieu dans la puissance, dans l'accomplissement et pourquoi finalement lorsqu'il meurt dans cette condition, il ne peut pas voir Dieu au paradis. Tu verras Dieu. Mais le point numéro un, le péril des cœurs corrompus et pollués. Vous voyez, le cœur, c'est là le centre de tout. Si le cœur est corrompu, si le cœur est pollué, une telle personne peut voir Dieu. Genèse, chapitre 6, Genèse, chapitre 6, verset 5, Genèse 6, nous lisons verset 5. Dans Genèse, chapitre 6, le verset 5. Genèse, chapitre 6, le verset 5. L'éternelle vie, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. nous pouvons voir que l'affaire du cœur c'est le cœur, le centre même de l'affaire. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas la position de quelqu'un, le statut de quelqu'un. Il ne regarde pas la posture de quelqu'un. Il ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Mais il regarde au cœur. Mais concernant ces hommes, Dieu a vu la méchanceté. Dieu vit la méchanceté de ces hommes-là. C'était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6 L'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la fin de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles. Il a dit parce qu'ils étaient mauvais dans le cœur. Si le cœur de quelqu'un est corrompu, lorsque le cœur de quelqu'un est perverti, il ne peut voir Dieu, il ne verra pas Dieu. Somme chapitre 12 le verset 2. Somme 12 2 Somme 12 2 Verset 3 Louis 2 On s'est dit de fausser les uns aux os. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Où est-ce qu'il s'est dit? Ils ont un cœur double. Ils disent quelque chose ouvertement mais au fond au fond de le cœur il y a quelque chose d'autre caché. Il semble qu'ils semblent être blancs, indiaux, à l'intérieur, mais ils sont noirs à l'intérieur. Ils semblent être amicaux, à l'intérieur, mais ils sont ennemis à l'intérieur. Ils semblent qu'ils sont vraiment aimables, des hommes qui aident, mais à l'intérieur ils bloquent. ils nourrissent de la haine. Ils semblent, ils paraissent comme des hommes qui veulent vous promouvoir, vous élever, mais à l'intérieur d'eux-mêmes ils sont à vous détruire. C'est pourquoi il dit qu'il se dit des vanités, des fausses les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Verset 4 que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, les langues qui discutent avec arrogance. Ceux qui disent nous ne sommes puissants pas notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître. Vous savez, le problème, c'est le problème du cœur. On peut voir cela dans le verset 2 dans Ezekiel chapitre 25. Ezekiel chapitre 25 Ezekiel 25 le verset 15 Ezekiel 25 le verset 15 Il nous parle de la condition du cœur qui est très importante. L'état de la pensée du cœur de l'homme est très important et la corruption dans le cœur de l'homme est remarquée par Dieu. Et lorsque Dieu remarque cette corruption dans le cœur de l'homme et dit est-ce que ne vas-tu pas venir? Il ne va pas amener la bénédiction du cœur pur parce que ton cœur n'est pas pur. Il dit dans Ezekiel chapitre 25 le verset 15 Ainsi parle le Seigneur l'éternel parce que les fils se sont livrés à la vengeance parce qu'ils se sont vengés déneilleusement et du fond de l'âme voyez du fond de l'âme voyez le cœur est là au centre de la question voulant tout détruire dans le haine éternelle il nous dit il y a des gens qui sont vraiment remplis de la haine cette haine du un an deux ans et ils sont vraiment enceintes de la haine remplis de la haine et ils nourrissent cette haine ils nourrissent cette haine dans leur pensée et ils disent ici voulant se venger voulant tout détruire dans le haine éternelle et ils veulent détruire tous les hommes alors ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'étends ma main sur les félicitations j'extermine les chérétiens et je détruis ceux qui restent sur le côté de la mer Jérémie chapitre 49 Jérémie 49 verset 16 le coeur le coeur Jérémie 29 49 verset 16 ta présomption l'orgueil de ton coeur t'as égaré l'orgueil de quoi de quoi de ton coeur c'est le coeur vous voyez quelqu'un peut dire je suis religieux qu'en est ton coeur je vais à l'église qu'en est ton coeur je lis la bible qu'en est ton coeur je dis même je suis né de nouveau qu'en est ton coeur je suis un guéri de prière qu'en est ton coeur je prophétise qu'en est ton coeur je fais des ordres puissantes qu'en est-il de ton coeur est-ce que le coeur c'est le coeur qui est le centre dans qui est la centralité de la considération de Dieu ta présomption l'orgueil de ton coeur t'a égaré toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines quand tu placerais ton nid aussi au haut que celui de l'aigle je t'en précipiterai dit l'éternel à cause de la condition du coeur Zacharie chapitre 7 Zacharie chapitre 7 le verset 11 Zacharie chapitre 7 verset 11 la condition du coeur le coeur corrompu un coeur perverti un coeur pollué un coeur souillé et pécheur endurci obstiné dans le chapitre 7 du livre de Zacharie le verset 11 mais ils refusaient d'être attentifs ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcient leurs oreilles pour ne pas entendre ils rendent leur coeur comment dur comme le diamant vous savez lorsqu'il dit quelqu'un est dû comme le diamant rigide désobéissant résistant il ne parle pas de la chair il ne parle pas de ses eaux il ne parle même pas de son visage mais il parle de son coeur le coeur le coeur qui ne veut pas se soumettre le coeur qui ne veut se prostémer se courber le coeur qui ne veut pas se purifier le coeur qui ne veut pas répondre à la parole de Dieu le coeur qui ne veut pas s'humilier devant le seigneur et dit il rendit le coeur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'éternel des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes ainsi l'éternel des armées s'enflamma d'une grande colère quand il appelait ils n'ont pas écouté aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé dit l'éternel des armées vous voyez son mauvais coeur empêche la prière d'être exaucé ce qui a pollué empêche la prière d'être exaucé ce qui a corrompu empêche l'homme d'être exaucé venons maintenant dans le nouveau testament dans le livre des actes chapitre 7 le verset 51 acte chapitre 7 verset 51 la condition du coeur détermine si quelqu'un doit voir Dieu ou ne verra pas Dieu dans acte chapitre 7 le verset 51 homme au cou raide un circoncis de coeur dans l'ancien testament on a parlé du coeur de diamant un coeur orgueilleux un coeur obstiné un coeur rigide un coeur insoumis maintenant comme nous parvenons dans le nouveau testament il dit homme au cou raide un circoncis de coeur et d'oreille vous vous opposez toujours au saint esprit ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi maintenant lorsque nous venons dans romains chapitre 5 la condition du coeur cela détermine ce qui nous arrive dans le traitement de Dieu avec nous dans notre relation avec Dieu et même dans l'éternité aux yeux de Dieu romains chapitre 2 romains chapitre 2 le verset 5 romains chapitre 2 verset 5 mais pas ton endurcissement et pas ton coeur impénitent mais pas ton endurcissement et pas ton coeur impénitent un coeur non repentant tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu il y a un jugement si le coeur est endurci le coeur n'est pas touché lorsque le coeur n'est pas transformé le coeur n'est pas changé le coeur n'est pas purifié il y a un péril il y a un danger puis Ephésiens chapitre 4 verset 18 et 19 Ephésiens 4 18 et 19 ils ont l'intelligence obscurcie ainsi qui peut voir la lumière ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de quoi de leur coeur vous voyez toutes les références que nous sommes en train de lire parlent de la condition de coeur si quelqu'un dit je suis né de nouveau je suis né de nouveau le coeur doit être affecté par la douceur le coeur sera doux soumis et obéissant à la parole de Dieu mais lorsque quelqu'un n'est pas réellement né de nouveau il peut professer qu'il est né né de nouveau né de nouveau bien qu'il professe je suis profond je suis élevé je suis sain je suis plus sain quelle que soit la profession la confession si cette personne n'est pas née de nouveau ce n'est pas les paroles de sa bouche mais c'est la condition du coeur et il dit dans le verset 10 ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux il dit à cause de l'endurcissement de leur coeur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité je prie que le Seigneur va toucher chacun de nos coeurs et que ce coeur de la dépravation le coeur du péché le coeur qui est endurci sera ôté de nos vies au nom de Jésus hébreu chapitre 3 le verset 12 hébreu chapitre 3 le verset 12 il dit prenez garde frère ne soyez pas négligents ne négligez pas cela ne banalisez pas cela ne dites pas que cela ne me concerne pas prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur quel genre de coeur un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant il y a des gens qui sont même nés de nouveau qui étaient même nés de nouveau il demeurait dans le Seigneur mais quelque chose s'est passé peut-être quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire et il dit pourquoi celui-là il ne devait pas faire ça ce qu'il a fait là pourquoi quelqu'un de tel calibre peut faire cela si alors si un tel peut faire cela sans être questionné et que personne ne le défie et est-ce que c'est moi seul qui suis juste c'est moi seul qui suis juste et il se détourne du Dieu vivant tu ne vas pas te détourner du Seigneur même si tu es le seul l'unique et notre dans ta communauté et que les autres font le mal tu ne vas pas te détourner du Seigneur même si tu es le seul Joseph là-bas et que les autres frères se se battent ils boivent où ils te raillissent et même au milieu de cette haine tu ne vas pas te détourner du Seigneur au nom de Jésus tu peux être le seul Caleb qui va dire mentons et emparons-nous du pays parce que nous sommes capables de vaincre vous n'allez pas abandonner au nom de Jésus vous pouvez être le seul Samuel au milieu de offnis et de finir et ils sont tentés de faire le mal mais vous gardez la ligne droite et vous demeurez avec le Dieu vivant vous allez demeurer au nom de Jésus vous pouvez être le seul Daniel et peut-être celui qu'on va jeter au milieu de la fosse au lion et même au milieu de la fosse au lion vous n'allez pas compromettre vous n'allez pas vous détourner du Dieu vivant au nom de Jésus vous pouvez être les trois les seules trois personnes comme Abbé Négo mais chaque vous dites vous servez le cœur pur vous dites vous êtes des hommes de cœur pur quand vous vous jette dans le feu Dieu merci Nébkadeza ne va pas vous intimider Pharaon ne va pas vous intimider vous n'allez pas abandonner votre foi au nom de Jésus vous le savez lorsque les gens abandonnent la foi c'est parce que c'est à cause de ce qu'on m'ouvre regardons encore ce verset 12 dans Hébreu chapitre 3 le verset 12 prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant je ne vais pas me détourner du Dieu je dis je ne vais pas me détourner du ministère tu ne le dis pas bien comme cela se doit je n'abandonnerai pas l'œuvre du Seigneur je ne quitterai pas la lumière pour les ténèbres je tiendrai jusqu'à la fin le Seigneur te donne la grâce abondante au nom de Jésus somme 139 somme 139 somme 139 verset 23 sonne-moi oh Dieu et connais mon cœur sonne-moi oh Dieu et connais mon cœur pas mon orgueu ce n'est pas que je suis confié à moi mais non sonne mon cœur sonne-moi oh Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité le Seigneur te conduira il ne t'abandonnera pas il ne permettra pas que tu tombes tu ne mourras pas à mi-chemin tu ne mourras pas je n'arrêterai pas mon voyage à mi-chemin je n'arrêterai pas mon voyage à mi-chemin la grâce de Dieu t'accompagnera point numéro 2 maintenant la purification des cœurs convertis est préparé le cœur est préparé le cœur est vraiment converti alors la purification de ce cœur converti est préparé nous revenons dans Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 le verset 8 heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu il dit quelle que soit l'assemblée locale à laquelle vous appartenez écoutez ces choses importantes quelle que soit votre dénomination voici la chose la plus importante quel que soit le temps votre temps passé à l'église un nouveau converti ou un ancien voici la chose la plus importante heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu vous voyez il y a des gens qui disent je suis vraiment un passé pur mon cœur est pur est-ce que on leur demande as-tu été au calvin mais je ne sais pas mais je sais que mon cœur était pur mon cœur est pur est-ce que tu as été purifié par l'œuvre de la grâce est-ce que l'œuvre de la grâce a été accompli dans ta vie est-ce que tu es sûr que Jésus Christ t'a amené il t'a purifié il t'a lavé il l'a changé bouleversé ta vie et il dit non je ne sais pas mais seulement je sais que quelque chose me dit au fond de moi que tout va bien non regardez dans le proverbe chapitre 30 tu ne peux pas vraiment te porter bien comme ça comment peut-être tu pu sans être avoir été lavé comment peut-être pur sans être avoir été purifié comment peut-être tu pur sans avoir été pardonné comment peux-tu avoir ces choses sans avoir été au calvaire proverbe 30 verset 12 proverbe 30 verset 12 il est une race qui se croit pur et qui n'est pas lavé de sa souillure nous avons besoin de ce lavage de cette purification nous avons besoin de cette conversion nous avons besoin de ce salut tu ne dois pas juste te dire tout va bien pour moi il est une race qui se croit pur et qui n'est pas lavé de sa souillure proverbe chapitre 20 verset 9 proverbe 20 verset 9 qui dira qui dira j'ai purifié mon coeur je suis net de mon péché il n'a pas obtenu reçu la grâce de Dieu qui qui peut dire qu'il est pur sans la grâce sans la purification du sang de Jésus Christ sans que le sang sans que la parole ne le lave sans que le ciel ne le touche pour le rendre pur regardez dans Miché Miché chapitre 6 verset 11 il nous dit dans Miché chapitre 6 verset 11 est-ce est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac il y a des commerciants qui disent je suis net de nouveau je suis pur je suis seul je suis juste je suis pur mais il trompe il raconte du mensonge lorsqu'il vend ils ont des poids doubles et ce qu'il triche ce qu'il achète auprès d'eux est-on pur avec des balances fausses est-ce que nous avons le cœur pur lorsque quelqu'un obtient l'intérêt du gain par les moyens frauduleux en tromper les autres et il vend de l'autorité et il dit non je ne gagne rien sur cette affaire et il dit voilà ce que je fais je fais ceci à cause de ceci et il ne comprend pas la pureté du cœur que la pureté du cœur va avec au marché la pureté du cœur va avec au service la pureté du cœur va avec partout et peut-être à l'église au jour le dimanche et tu dis gloire à Dieu nous voici encore alléluia gloire à Dieu je me réjus je sais le Seigneur que c'est merveilleux d'appartenir à une pareille église qui est profonde mais il n'est pas profond dans son service au bureau il n'est pas profond au lieu du travail il est un menteur il est un hypocrite il est souillé de tout entier de son cœur et il dit peut-on peut-on être au pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sable ces rues sont pleines de violence ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance je te ravagerai à cause de tes péchés je prie je prie que le Seigneur nous purifie en réalité le salut est important la conversion est nécessaire la paix du cœur et avec le changement du cœur ça c'est la parole de la grâce et c'est pas sa grâce c'est pas la puissance de sa grâce à travers le sacrifice espiratoire de Jésus Christ qui nous purifie que cette purification prendra place dans notre vie cela veut dire qu'avant la purification vous vous êtes répentés cela veut dire qu'il y a la séparation avec la vie en signe vous vous avez abandonné de pratiquer les choses et peut-être vous dites l'argent vient quelle que soit la méthode que je vais utiliser l'argent vient peut-être que vous dites que ce soit pas le mensonge ou n'importe quoi mais là si vous devenez un enfant de Dieu et que votre cœur est lavé et que vous êtes véritablement converti toutes ces fraudes vont disparaître si quelqu'un est en crise quelqu'un là-bas est en crise il est une nouvelle créature je dis il est une nouvelle créature au marché une nouvelle créature dans son service une nouvelle créature lorsqu'il compose à les amers il est une nouvelle créature dans votre famille il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées donnez-moi un grand amère est-ce que je parle de toi les choses anciennes sont passées et voici dites-moi le reste les choses sont devenues nouvelles et toutes les choses anciennes sont passées les fraudes sont passées et voici une nouvelle vie de Jésus voici la parole de la grâce du Seigneur voici la première œuvre de grâce la deuxième œuvre de grâce c'est la sanctification la purification du cœur du véritable chrétien la purification profonde du cœur il s'agit là de la provision de Christ pour tous les croyants au salut nous sommes pardonnés et rendus libres de tout péché externe le mensonge péché externe la tricherie un péché externe toutes les mauvaises choses dont nous avons parlé ce sont des péchés externe mais maintenant quand nous parlons de la sanctification notre corps est purifié du péché inné et de la dépravation voyons la parole de Dieu il nous dit dans Malachi Malachi chapitre 3 Malachi chapitre 3 Malachi chapitre 3 le verset 3 quel chapitre nous cherchons et c'est quel verset nous cherchons Malachi chapitre 3 le verset 3 il s'assiera fondra et purifiera l'argent il purifiera les fils de Lévi il les épurera comme on n'est plus l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice vous allez offrir votre service dans la justice votre service sera récompensable votre guère d'âme sera récompensable et tous vos déplacements ne seront pas en vain il va vous récompenser ici sur la terre et il va vous récompenser dans l'éternité vous verrez Dieu ici bas chaque fois que vous aurez des défis il va se révéler à vous au nom de Jésus et lorsque vous allez parvenir à l'autre côté de la vie vous ne mourrez pas comme un orphelin vous verrez le Seigneur au nom de Jésus mais vous savez nous devons lui permettre de nous purger de nous purifier de nous laver de nous sanctifier et il dit il le fera le verset 4 alors le front de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel comme votre offrande sera agréable à l'éternel parce que vous nous amène cette offrande à partir d'un cœur pu et sanctifié comme aux anciens jours comme aux années d'autrefois nous venons à chapitre 15 à chapitre 15 je lis à partir du verset 9 à chapitre 15 nous lisons le verset 9 il dit il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié le cœur par la foi vous voyez cela il s'agit là de la fin du cœur de la question du cœur la purification du cœur ayant purifié le cœur par la foi comme nous venons Seigneur nous déposons tout à l'hôtel sans rien retirer sans réserve nous ne tenons rien de la part du Seigneur nous ne disons pas voici juste à quel niveau il peut aller voici à quel niveau il peut abonner Jésus est allé et il a tout abonné Jésus est allé plus loin pour nous et il a offert tout ce qu'il avait pour nous et à cause de ce que Jésus a fait pour nous nous déposons tout à la croix du calvaire notre talent notre argent notre habileté notre capacité tout ce que nous possédons et nous voulons juste servir le Seigneur et il dit Dieu merci je vois cette dédicace en toi je prie que ce dévouement ne quitte pas nos vies au nom de Jésus vous savez parfois je m'étonne de comment vous allez répondre à certaines annonces que nous donnons vous savez Agi Goulain nous avons été bien et parfois nous voyons comme nous voyons comme si les choses allaient vraiment se chambouler et à cause des mouvements par ci par là nous arrangeons les choses et nous donnons l'information et comme nous recevons l'information il n'y a pas de cœur est-ce que est-ce que il n'y a pas de discussion est-ce que il y a raison et nous disons nous disons que nous allons rejoindre le centre de Festac et je dis que je vous verrai là-bas je vous vois là-bas il n'y a pas de découragement il n'y a pas de discussion parmi nous Dieu vous bénira mais vous savez lorsqu'il n'y a pas la pureté de cœur lorsqu'il n'y a pas un changement de cœur c'est comme si on dit pourquoi ont-ils fait pourquoi ils ont fait cela et il y a des arguments mais je vois les gens qui n'argument pas avec Dieu je vois des gens qui n'argument pas avec le leadership Dieu va vous bénir plus vous êtes purs plus votre attente sera grande et le Seigneur va bénir chacun de nous au nom de Jésus il dit il n'a pas fait il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié le cœur par la foi alors il nous purifie pour la sanctification il nous lave et heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu titre chapitre 2 titre chapitre 2 verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous racheter de combien de toute iniquité qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres vous ne serez pas tiède vous ne serez pas vous n'allez pas lambiner traînez les pas votre cœur est purifié et maintenant lorsque vous êtes purifié vous êtes zélé toute portée qui vous vient vous laissez le Seigneur c'est pourquoi nous disons oui à tout moment au service du Seigneur et dire nous sommes zélé nous avons la passion et nous servons le Seigneur parce que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient purifié et zélé pour les bonnes oeuvres nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1 1 Pierre 1 14 comme des enfants obéissants comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans combien de choses dans toute votre conduite sur lequel il est écrit vous serez saint car je suis saint il nous dit dans le verset 18 sachant que ce n'est pas pas des choses périssables pas de l'argent ou de l'or ou que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais mais c'est le sang qui nous pient mais pas le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tas c'est ce que nous purifions verset 20 prédestiné avant la fondation du monde et manifestant la fin des temps en cause de vous purifié purifié dans l'âme purifié dans le cœur purifié dans puisque vous avez été régénéré non pas une semence corruptible mais pas une semence incorruptible verset 23 par la parole vivante et paiement de Dieu rassurez-vous que vous aimez les uns les autres dites-le avec dites-le fort nous le faisons avec un cœur pur vous êtes gentil mais avec un cœur pur vous êtes compatissant avec un cœur pur vous respectez les autres avec un cœur pur vous faites les autres comme vous voulez qu'ils fassent pour vous et ce sera ce que Dieu va récompenser Daniel chapitre 12 Daniel chapitre 12 verset 9 Daniel chapitre 12 verset 9 et 10 il dit il répondit va Daniel car ses paroles sont tenues secrètes et se les jusqu'au temps de la fin plusieurs seront purifiés plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants feront le mal vous voyez la méchanceté des autres ne doit pas nous empêcher ne doit pas faire obstruction à notre pureté la méchanceté des autres ne doit pas nous amener à sentir à avoir l'impression comme si je ne serais pas sanctifié à nous dire est-ce que je peux être transparent regarde tel ou tel regarde la communauté regarde comment les gens sont méchants mais au milieu de ces hommes méchants plusieurs seront purifiés et vous faites partie de ces plusieurs vous faites partie de ces plusieurs quoi qu'il arrive quelle que soit la suite de votre communauté vous faites partie de ceux qui seront purifiés au nom de Jésus aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront je comprendrai je dis je comprendrai tu comprendras au nom de Jésus verset 3 chapitre verset 3 verset 2 chapitre 12 verset 3 de Daniel ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité que tout le monde crie Amen donnez cette amène encore vous voyez ceux qui disent personne ne peut être juste ils disent les prédicateurs qui vont sur les pupilles vous savez spécialement quand vous êtes mariés et que vous devez régler ceci avec votre femme et encore lorsque vous avez des enfants et que les enfants sont ceux-ci ceux-là et ils disent personne ne peut être sain Dieu merci nous avons les hommes juste ici les hommes sains ici les hommes transformés ici et cette grâce de Dieu dans votre vie tout le monde va remarquer et voir cette grâce au nom de Jésus Dieu va vous récompenser dans l'éternité et même ici bas sur la terre il va vous récompenser il dit ceux qui auront été intelligents brûleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude vos convertis ne seront pas perdus ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brûleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité nous revenons dans Matthieu chapitre 5 verset 8 Matthieu chapitre 5 le verset 8 heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu car ils verront Dieu beaucoup de personnes ne comprennent pas l'aspect des promesses de Dieu ils ne comprennent pas les deux volets de la promesse de Dieu et ils pensent que c'est quand nous allons mourir que nous verrons Dieu beaucoup pensent que comme nous traversons ces rues de la vie c'est comme Dieu ne va pas se montrer à nous comme dans ce monde ils pensent que oui ils ne comprennent pas que nous allons voir Dieu dans la prière ils pensent que ces ennemis autour de nous que nous ne voyons pas Dieu va les chasser loin de nous vous allez voir Dieu il sera puissant et fort dans toutes les situations de votre vie au nom de Jésus plusieurs ne comprennent pas l'expression ils verront Dieu cela veut dire dans tous les aspects de ta vie dans chaque point de ta vie dans chaque coin de ta vie tu verras Dieu il ne t'abandonnera pas comme un orphelin il ne te laissera pas comme un aveugle qui essaie de diambuler de chercher son chemin et qui ne peut pas voir Dieu et que tu ne peux pas trouver ton chemin heureux ceux qui ont le cœur plus car ils verront Dieu je veux que vous considérez nombre chapitre 12 nombre 12 ils verront Dieu nombre 12 voie Dieu voie Dieu nombre chapitre 12 verset 7 et 8 il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigmes et il voit une représentation de l'éternel il voit une représentation de l'éternel il regarde une représentation de l'éternel pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse regardez dans Deutéronome chapitre 34 ils verront Dieu tu verras Dieu je dis tu verras Dieu Deutéronome chapitre 34 le verset 10 Deutéronome chapitre 34 le verset 10 il dit dans Deutéronome 34 le verset 10 il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'éternel connaissait dites le moi face à face face à face il a vu Dieu personnellement et spirituellement c'est ce qui est arrivé à Moïse vous voyez Dieu il a vu Dieu personnellement et spirituellement Deuxièmement nous venons dans Exode chapitre 24 Exode 24 verset 7 Exode 24 nous lisons le verset 7 Exode 24 il nous dit dans le verset 7 il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple il dit nous ferons tout ce que l'éternel a dit et nous obéirons je serai obéissant est-ce que nous pourrons dire tout ce que l'éternel a dit nous ferons tout est-ce que nous pourrons le répéter nous ferons tout ce que l'éternel a dit et nous obéirons je vais comme conseiller vers le verset 10 verset 10 ils virent le dieu d'Israël ils virent le dieu d'Israël aussitôt qu'ils ont pris la résolution d'être obéissant à Dieu et de faire ce que l'éternel avait ordonné le verset 10 nous dit ils virent le dieu d'Israël lorsque vous appuyez dans le coeur vous allez voir Dieu pleinement et sûrement vous allez voir Dieu en plein air troisièmement nombre 14 nombre 14 14 voix Dieu voix Dieu nombre et des dents nombre 14 14 et ils le diront aux habitants de ce pays ils savaient de quoi ils savaient que toi l'éternel tu es au milieu de ce peuple il sera au milieu de toi il sera dans ta famille partout tu seras il sera avec toi tu es au milieu de ce peuple et que tu apparaît visiblement toi l'éternel et que ta nuit et se tient sur lui que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu dans une colonne de feu la nuit troisièmement vous voyez Dieu perpétuellement et de façon durable vous voyez Dieu perpétuellement et durablement de semaine en semaine de mois à mois d'année en année vous voyez Dieu perpétuellement et durablement lorsque vous appuyez dans votre coeur il ne vous abandonnera pas il sera à vos côtés il sera devant vous il sera derrière vous il sera tout autour de vous et quel que soit le défi vous le verrez perpétuellement et durablement nous venons dans Job chapitre 34 Job 33 Job 33 verset 25 Job 33 le verset 25 il dit dans le verset 25 et sa chair n'a plus de fraîcheur qu'au premier âge je pensais que vous allez dire Amen pour cela et sa chair n'a plus de fraîcheur qu'au premier âge il revient au jour de sa jeunesse cela veut dire que si vous étiez malade vous vous porterez bien ce soir tu te porteras bien ta vie est renouvelée ton corps est renouvelé c'est ce qu'il dit il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice lui laisse voir sa face avec joie nous parlons de voir Dieu de la vision de Dieu si vous avez des problèmes des défis et si vous avez le caput vous allez voir Dieu et lui rend son nom et lui chante devant les hommes et dit j'ai péché j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la faute et ma vie s'épanouit à la lumière lorsque vous êtes plus dans le coeur vous allez voir Dieu présentement et de manière satisfaisante il viendra vous satisfaire numéro 5 Esaïe 33 Esaïe 33 Esaïe chapitre 33 le verset 15 Esaïe chapitre 33 le verset 15 vois Dieu tu verras Dieu je dis tu verras Dieu et lorsque tu le verras tous ces problèmes ont pris fin Esaïe 33 le verset 15 celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture qui méprise un gain acquis par extorsion qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se banne les yeux pour ne pas voir le mal celui-là habitera dans des lieux élevés Dieu va te promouvoir des rochers fortifiés seront sa retraite du pain lui sera donné de l'eau lui sera assuré verset 17 tes yeux verront le roi dans sa magnificence vous voyez les promesses si vous n'êtes plus dans le coeur et que vous vivez la vie de justice il dit tes yeux verront le roi dans sa magnificence ils contempleront le pays dans toute son étendue tu verras le Seigneur de façon dramatique de façon dramatique chaque fois que vous priez Dieu vous dira je me voici me voici chaque fois que vous priez et les bénitions du Seigneur viendront sur vous alors le point suivant Hâte 22 Hâte Hâte des apôtres 22 verset Hâte Hâte 22 verset 14 il dit le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté je suis choisi je suis destiné je dis je suis destiné si tu es sûr de ce que tu dis pourquoi ne pas le dire avec force ce choix sera prouvé par Dieu confirmé par Dieu et cette œuvre de Dieu va prospérer en tes mains le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté voyez cela et à voir à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vu et entendu tu verras Dieu progressivement et scripturairement vous voyez ce que l'apopole il était appelé lorsqu'il fut appelé il a vu le Seigneur sur le chemin de Damas au point de la conversion et il commençait à prier et à jeûner pendant trois jours sans manger ni boire et il a vu en esprit qu'Anonès venait à lui et finalement Anonès lui a imposé les mains et ses yeux se sont ouverts et Anonès voici le commencement de ton message tu vas continuer à voir l'homme voie Dieu progressivement et le voie scripturairement est-ce que vous savez il y a des moments dans sa vie il était même emmené emporté au ciel pour voir le Dieu Tout-Puissant et il revenait encore ici sur la terre Dieu va ouvrir les trésors du ciel pour toi voie Dieu progressivement et scripturairement une recette hébreu hébreu 12 hébreu chapitre 12 hébreu chapitre 12 verset 14 hébreu chapitre 12 verset 14 recherchez la paix avec tous est-il possible recherchez la paix avec tous est-ce que vous pouvez le faire je dis est-ce que vous pouvez le faire par la grâce de Dieu dans ta vie ce serait fait recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur vous allez voir le Seigneur paisiblement paisiblement et stablement vous allez voir le Seigneur toutes les confusions dans votre vie sont ôtées au nom de Jésus toutes les pressions les oppressions quel que soit le cas et vous dites je ne sais pas quel chemin je prends vous allez connaître vos chemins à partir d'aujourd'hui voir Dieu paisiblement instablement vous allez le voir acte des apôtres chapitre 7 acte chapitre 7 verset 55 acte 7 55 5 il dit dans le verset 55 mais Étienne rempli du Saint-Esprit vous pouvez être rempli du Saint-Esprit sauver numéro 1 sanctifier numéro 2 et baptiser dans le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vis la gloire tu verras vis la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit voici je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu vous souvenez-vous ces gens étaient des hommes de aucun pur regardez Étienne son coeur était pur il était sauvé il était sanctifié et rempli du Saint-Esprit et regardant maintenant au ciel il vit la gloire de Dieu et il vit le fils de l'homme debout à la droite de Dieu et il dit je vois voici je vois les cieux ouverts verset 59 et il lapidait Étienne qui priait et disait Seigneur Jésus reçois mon esprit vous allez voir le Seigneur vous allez voir le Seigneur dans le péril il s'est endormi et il est parti pour être avec le Seigneur vous serez avec le Seigneur lorsque vous serez de l'autre côté de la vie dans Jean chapitre 17 dans Jean chapitre 17 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 verset 17 sanctifie les pas ta vérité ta parole est la vérité verset 24 « Je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voit ma gloire la gloire afin qu'il soit avec moi qu'il soit avec moi afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'avais donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde » vous voyez cela pour voir Dieu au jour final et pour le contempler vous le voyez en permanence et de manière suprême en permanence et de manière suprême nous revenons dans Job chapitre 19 Job chapitre 19 heureux ceux qui ont le cœur pu qu'est-ce que va se passer ? car ils verront Dieu je dis heureux ceux qui ont le cœur pu qu'est-ce qui va leur arriver ? car ils verront Dieu nous venons dans Job 19 Job 19 25 Job 19 25 Job 19 25 Je sais que mon Rédempteur vit mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite il se lèvera quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu quand je n'aurai plus de chair quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu je le verrai et il me sera favorable mes yeux le verront et non ceux de notre mon âme languit d'attente au-dedans de moi Job parle de voir Dieu il parlait de la vision du Dieu prophétiquement et il dit je sais que mon Rédempteur vit je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera il viendra l'heure de ce jour et je le verrai allons dans Job 42 Job 42 Job 42 le verset 5 Job chapitre 42 verset 5 est-ce que vous êtes là ? Job chapitre 42 quel verset s'il vous plaît ? verset 5 mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil dites-le moi mais maintenant mon oeil t'as vu il pensait il imaginait quand je me mourir les vins vont dévorer ma chair mais de l'autre côté je verrai mon Rédempteur et mais Dieu dit tu me verras même maintenant même en ce temps présent et Dieu se révérait à lui et il fut guéri verset 10 l'Éternel rétablit Job dans son premier temps comme vous venez au Seigneur maintenant et vous dites Seigneur je veux te voir même maintenant même dans ce temps présent je veux te voir vous allez voir que Dieu va se révéler à vous et il va déverser les bénitions doubles sur votre vie au nom de Jésus verset 12 verset 10 l'Éternel rétablit Job dans son premier temps quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accordant le double de tout ce qu'il avait possédé les frères et Dieu le bénit il a vu le Seigneur et ses bénitions furent nombreuses tu verras le Seigneur tu verras Dieu tu verras Dieu présentement et soudainement ce n'est pas seulement après la mort mais présentement et de manière surprenante de manière soudaine vous verrez le Seigneur est-ce que vous allez voir le Seigneur aujourd'hui dans vos circonstances vous allez voir le Seigneur et quelque chose que vous traversez vous verrez Dieu et il va renverser toutes les choses négatives dans votre vie au nom de Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 13 1 Corinthiens chapitre 13 ici nous lisons le verset 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 12 il dit aujourd'hui nous voyons moyen de miroir d'une manière obscure mais interviendra alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaissais comme j'étais connu vous allez le voir parfaitement et de manière surnaturelle dans 1 Jean 3 1 Jean 3 1 Jean 3 verset 1 1 Jean chapitre 3 le verset 1 vous voyez quel amour le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu vous voyez vous voyez quel amour le Père m'a témoigné pour que vous voyez quel amour le Père nous a témoignés vous a témoignés pour que vous soyez appelés enfants de Dieu pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le savons nous le sommes et si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été malfaissé mais nous savons que lorsque il sera malfaissé nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est parce que nous le verrons tel qu'il est nous verrons le Seigneur particulièrement et sélectivement nous verrons le Seigneur il va nous sélectionner parce que nous avons été au calvaire il va nous sélectionner parce que nous sommes sauvés il va nous sélectionner parce que nous sommes sanctifiés il nous donne le cœur pur et nous disons et à cause de cela nous le verrons comme il est tel qu'il est verset 3 quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu heureux êtes-vous comme le Seigneur vous purifie vous l'art vous perfectionne vous purge et vous purifie et purifie votre cœur vous verrez le Seigneur où êtes-vous je dis vous verrez le Seigneur vos confusions sont dissipées les ténèbres ont disparu les problèmes sont disparus je ne connais pas je ne connais pas tout cela est conjugué au passé je ne suis pas sûr tout cela est conjugué au passé vous verrez le Seigneur levez-vous et parle au Seigneur dites-lui regardez fixez-vous sur les promesses du Seigneur heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu tu feras partie de son ombre ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière